Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'application du calcul intégral, notamment au calcul de l'air d'une surface plane et au calcul du volume d'un solide. Commençons directement par le volume d'un solide avec en préambule l'air d'un disque de rayon R, il s'agit de πr². Avec cet air, nous pouvons calculer le volume d'un cylindre Le volume d'un cylindre est égal à l'air de la base, soit πr² pour autant que la base soit un cercle de rayon R, et on multiplie par h qui est la hauteur du cylindre. Ainsi, si nous considérons une fonction f définie sur un intervalle a, b, et que nous faisons tourner cette fonction autour de l'axe des x, alors nous allons obtenir un solide de révolution. Et l'idée est de calculer le volume du solide de révolution avec une somme de Riemann, puis de prendre l'intégrale de Riemann en faisant la limite pour le nombre d'intervalles tendant vers l'infini. Commençons donc par procéder à une subdivision de l'intervalle a, b. Donc nous avons x0 égale a, x1, x2 qu'on choisit, x3, etc. Ensuite nous avons x i moins 1, x i, et ainsi de suite, jusqu'à xn moins 1, et xn est égal à b. Dans chacune de ces tranches, nous allons choisir un alpha i, alpha 1 dans le premier intervalle, et là nous découpons ici un cylindre. Donc ce cylindre possède un volume, le volume c'est l'air de la base pi f² de alpha 1, puisque le rayon de la base du cylindre est f de alpha 1, et la largeur du cylindre, ou la hauteur si on veut, est de delta fois x1. Ensuite, on additionne avec le deuxième cylindre, on choisit alpha 2, et on prend f de alpha 2 pour avoir la hauteur du cylindre, puis on calcule ce deuxième cylindre de hauteur delta x2, et le rayon du cercle de base vaut f de alpha 2, donc pi fois f² de alpha 2 pour le deuxième cylindre. De manière générale, nous prenons alpha i dans l'intervalle x i moins 1, x i, et avec l'image de alpha i, nous avons ici un cylindre également, dont le rayon du cercle de base vaut f de alpha i, donc l'air vaut pi fois f² de alpha i, pardon, fois delta x i, et on continue ainsi jusqu'à atteindre le dernier rectangle, dont le volume sera pi f² de alpha n fois delta x n. Voici alpha n, et nous avons ici ce dernier cylindre. Donc, pour la somme de ces cylindres, nous obtenons une somme de Riemann, somme pour pi allant de 1 jusqu'à n des pi carré f de alpha i fois delta x i, et nous pouvons, ça c'est un volume v indice n, qui est une approximation du volume par une somme de Riemann, et ensuite nous prenons v qui est égale à la limite pour n tendant vers plus l'infini, donc chaque intervalle va tendre vers zéro. Limite de la somme pour i allant de 1 à n de pi f² de alpha i delta x i, et à ce moment-là, la limite de la somme devient une intégrale de Riemann, c'est l'intégrale de a à b, de pi on ne change pas, f² de alpha i devient f² de x, delta x i devient dx, et on obtient l'intégrale de Riemann qui correspond au volume d'un solide de révolution. Nous pouvons également déterminer le volume d'un solide quelconque, dont on imagine pouvoir déterminer l'air de l'intersection du solide par un plan perpendiculaire à l'axe au x en n'importe quelle valeur de x. Nous avons ici a de x qui va dépendre d'une valeur x. Et donc, pour déterminer ce volume, là aussi le volume va de a à b, et nous procédons à une subdivision avec x0 égale a, etc. jusqu'à xn égale b. Nous avons ici dans l'intervalle x i moins 1 x i le choix de alpha i qui va nous donner une surface d'air a de alpha i. Et nous créons non pas un cylindre, mais une forme, dont l'air de la surface est a de alpha i. La largeur de cette surface 3D vaut delta x i. Et donc, on fait la somme pour i allant de 1 à n des différents volumes, de ces différentes tranches, si on veut, mais qui ne sont pas des cylindres. Et l'air de chaque tranche vaut a de alpha i delta x i, et on fait la somme de ces airs. Ça, c'est une approximation du volume, qui est aussi une somme de Riemann. On prend ensuite v, qui est la limite pour n tendant vers plus l'infini de cette somme pour i égale 1 jusqu'à n des a de alpha i delta x i. Et donc, limite de somme devient l'intégrale de Riemann de a à b. a de alpha i devient a de x et delta x i devient d de x. Voilà pour le volume d'un solide quelconque. Venons-en maintenant à l'air d'une surface plane. Nous avons vu avec les sommes de Riemann puis l'intégrale de Riemann que si nous avons une fonction qui est continue, définie sur un intervalle a, b, alors, pour autant que cette fonction soit positive également sur l'intervalle, l'air sous la courbe de f, c'est-à-dire l'air du trapèze curviline délimité par la droite x égale a, la droite x égale b, l'axe ox et la courbe représentative de f, cette air est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors, si la fonction est éventuellement négative, à ce moment-là, nous devons prendre l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de x dx pour que, si on veut, les aires de rectangle et la largeur delta x i est forcément positive pour avoir une longueur qui soit positive, il faut prendre la valeur absolue. Donc, nous avons ici, si la fonction est négative, moins l'intégrale de a à b de f de x dx. Et, si la fonction change de signe sur l'intervalle a à b, prenons une fonction comme celle-ci, entre a et b avec, disons, deux valeurs qui annulent c et d, alors, ce que nous recherchons, c'est la somme de ces airs-ci, et, à ce moment-là, il nous faudra déterminer le signe de f entre a et b avec les valeurs c et d qui annulent. Alors, ici, graphiquement, entre a et c, on est en-dessus de l'axe, donc la fonction est positive, pareil entre d et b. Par contre, entre c et d, la fonction est négative. Donc, l'air sera l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de x dx, et donc, elle sera égale à plus l'intégrale de a à c de f de x dx, moins, puisque là, la fonction est négative, entre c et d, moins l'intégrale de c à d de f de x dx, et enfin, plus, puisque la fonction est à nouveau positive, plus l'intégrale de d à b de f de x dx. Dans le calcul d'air, nous pouvons encore considérer l'air comprise entre deux fonctions f et g. Alors, le principe est un petit peu le même qu'avec une fonction en-dessus ou en-dessous de l'axe, donc il s'agira de déterminer d'abord les valeurs pour lesquelles f de x égale g de x, ce qui est équivalent à écrire f de x moins g de x, est égal à zéro. Ça va nous donner les points d'intersection qui vont constituer les bornes d'intégration, puis il s'agira de déterminer le signe de f moins g. Donc, nous avons ici les valeurs a, b, avec une seule valeur intermédiaire, pour l'exemple, qui est la valeur c. Bien sûr, tout le domaine à l'extérieur ne nous intéresse pas, ce sont l'air de ces deux domaines qui nous intéressent. Et à ce moment-là, nous avons dans cette situation, si la fonction f qui est en-dessus de la fonction g dans l'intervalle a, c, donc f moins g est positif, par contre, f moins g est négatif entre c et b puisque g est plus grand que f, et là où g est plus grand que f, alors f moins g est négatif. À ce moment-là, l'air revient à plus l'intégrale de a à c de f moins g de x dx, moins, puisqu'entre c et b, c'est négatif, moins l'intégrale de c à b de f de x moins g de x dx. Voilà pour cette première question sur les applications de l'intégrale. Merci pour votre attention, à bientôt.